Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue un peu spéciale sur des produits qui sont pris dans différentes marques. Donc, ce ne sera pas juste une revue sur, par exemple, du Loche ou sur du Bath & Body Works. Donc, ce ne sera pas une marque en particulier. Donc, on va commencer avec ce produit-là. C'est le Hydra Intense Masque de la compagnie Lancome Paris. Ça se trouve être un masque en gel hydratant aux extraits de plantes. Donc, moi, j'ai le 50 ml. Je ne sais pas si c'est le format plein format ou si c'est juste le format voyage. Ça se trouve être un gel qui est transparent, qui est quand même assez épais. Moi, j'ai trouvé que ça avait une légère odeur de parfum. C'est quelque chose qui est très agréable. Ça s'étend facilement. Il faut le poser 5 minutes et ça donne un effet de fraîcheur sur le visage. Par contre, je le trouvais un petit peu difficile à enlever. Il laisse un film hydratant, mais qui pénètre rapidement dans la peau par la suite. Puis, il laisse la peau très, très douce. Donc, j'ai trouvé que c'est vraiment un très bon masque. Moi, ceux qui laissent un film hydratant, j'aime moins ça parce qu'après, je mets d'autres produits soins par la suite sur le visage. Donc, je ne pense pas que je vais le racheter. Mais c'est quand même un très bon produit. Ensuite, j'ai un masque bio beauté de Nuxe. Ça se trouve être un masque détox vitaminé à l'eau de fleurs d'oranger. Puis, ça se trouve être pour tous les types de peau. C'est un 50 ml. Ce masque-là, il n'est pas donné, mais il est vraiment génial. C'est un masque détox. On peut le mettre au frigo. Puis, quand on fait ça, ça le rend plus frais. Donc, l'été, c'est intéressant de le faire ça. Il ne faut pas le mettre sur le contour des yeux. Puis, on peut l'appliquer au doigt ou au pinceau. C'est comme on préfère. Moi, je préfère au doigt. Puis, ça purifie la peau. Ça illumine le teint. On a une sensation de propreté quand on l'utilise. Puis, ça donne un teint éclatant. Le seul inconvénient, c'est que moi, j'ai trouvé que ça collait un petit peu sur le bord des cheveux parce qu'il est un petit peu collant. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que je mets un bandeau avant de le mettre. Donc, je fais attention quand je le mets. Puis, ce n'est pas un problème. Quand on veut le retirer, il devient lacté au contact de l'eau. Donc, on a juste à rajouter un petit peu d'eau frottée puis ça s'en va tout seul. Ça sent merveilleusement bon l'orange. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air en même temps. C'est une texture gel. C'est vraiment le fun. Oui. Puis, le matin, c'est très agréable de faire ça parce que ça sent l'orange. C'est en gel. Je vais vous montrer un peu. Ça s'applique comme ça. Et moi, j'ai vraiment adoré ce masque-là. Il est vraiment le fun à utiliser. Donc, je vous le recommande. Ensuite, on a un masque minéral chauffant de la compagnie The Body Shop. C'est un 100 ml. Puis, eux, ils disent mon soin auto-chauffant à base d'argile pour un nettoyage en profondeur. Donc, c'est particulier parce que, comme je disais, il est chauffant. Quand on l'applique, ça donne un effet chaud sur le visage. Donc, c'est super l'hiver parce qu'à cause de son effet chaud à l'application. Puis, je trouve que c'est très agréable aussi quand on ressent ça sur le visage. Donc, il est blanc. Il est quand même assez épais. Puis, on doit mettre une couche épaisse dessus. Le laisser cinq minutes. Donc, le temps de pose n'est pas très long. Puis, vers la fin, il est difficile, par contre, à sortir du tube. Comme là, il ne m'en reste pas beaucoup. Donc, il y a juste ça comme inconvénient. Mais autrement, là, il est vraiment le fun à utiliser. Il est très facile à enlever. Puis, c'est à utiliser une à deux fois par semaine. Puis, le résultat, là, la peau, elle est très, très douce. Donc, c'est un produit que je vais racheter. Je trouve que c'est un très, très bon masque. Ensuite, on passe à un dé... Et ensuite, on passe à un désincrustant. à l'abricot de la compagnie Saint-Yves, qu'on peut se procurer dans les pharmacies. C'est une odeur qui est légère d'abricot. Moi, j'ai trouvé que le grain était quand même assez gros. Donc, c'est pour une exfoliation en profondeur. Puis, c'est très agréable à utiliser. C'est un produit qui est très populaire sur YouTube. Puis, il vient sous forme de crème beige. Je vais vous montrer. Donc, ça ressemble à ça. On voit les petits grains. Puis, il est sans huile. Il est testé par des dermatologues. C'est un exfoliant qui est 100 % naturel. Il est aussi sans sulfate et sans parabène. C'est un 150 ml. Donc, on en a vraiment pour longtemps. Derrière, on voit que c'est pour une hydratation profonde. Donc, moi, je l'ai bien aimée. Mais, je ne rachèterai pas parce que je préfère une hydratation qui est vraiment plus en douceur pour le visage. Mais, je l'ai quand même aimée. L'odeur est géniale. On termine avec un nettoyant profond visage de la compagnie Balance Me. C'est un 50 ml. C'est une marque de cosmétiques naturels et bio. Et ça vient de l'Angleterre. C'est à 98 % naturel. Donc, c'est sans parabène, sans sulfate, sans pétrole, sans huile minérale, sans silicone, sans couleur ou parfum artificiel. C'est un produit qui est pour les peaux normales à mixtes. Puis, ça nettoie sans graisser ni décaper la peau. Puis, ça ne laisse pas de film gras. Il y a aussi de l'huile de sonderie. Ça, c'est pour protéger la peau des agressions extérieures. Il y a de l'huile essentielle de pamplemousse. Ça, c'est pour traiter les peaux grasses. Puis, il y a aussi de l'huile essentielle dansant. Ça, c'est cicatrisant et relaxant. Et moi, ce produit-là, j'ai trouvé que ça sentait très fort le médicament. Ça sent vraiment mauvais, au point que je pense que je ne l'utiliserai pas du tout. C'est très désagréable à l'utiliser à cause de l'odeur. Mais, de l'autre côté, il nettoie bien. Il fait une petite mousse blanche. Ce n'est pas tous les produits bio qui sentent comme ça. C'est une odeur qui est quand même assez forte. Mais là, je trouve que c'est vraiment extrême. C'est peut-être le parfum de pamplemousse que je n'aime pas. Pourtant, j'ai des crèmes à la pamplemousse. Mais moi, je ne rachèterai pas ce produit-là à cause de l'odeur. C'est tout pour ma revue pour ces différents produits. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!